Dans le domaine social, ces jours-ci, une certaine agitation à flic-secours dans la Somme. Le directeur du personnel et 4 cadres, 4 cadres de la direction d'une usine de fabrication d'emballage plastique, ont été enfermés dans leur bureau par les ouvriers. Là encore, il s'agissait du problème de la retraite à 60. Troisième jour de grève pour les 410 ouvriers des usines de textiles et d'emballage de flic-secours dans la Somme. Depuis 24 heures, les présidents directeurs généraux, Bernard et Maurice Villot, sont sequestrés. Ce matin, ils étaient rejoints par deux de leurs directeurs venus négocier avec le personnel. Bernard Villot nous explique de quelle façon s'est passée sa nuit. Comment s'est passée cette nuit ? Oh, c'est bruyant, à première vue. Mais enfin, vous savez, c'est pas grave. Alors maintenant, ce que je voulais savoir, c'est finalement les résultats, parce qu'il s'avère que vos ouvriers, les ouvriers de cette entreprise, ont reçu une augmentation déjà. Actuellement, écoutez, si l'on part 18 mois en arrière, on s'aperçoit qu'en fait, les augmentations de salaire depuis 18 mois sont de 20%. Grosso modo, je crois presque 13% pour l'année dernière, et depuis le début de cette année-ci, 7 à 7,5. Je voudrais, en préalable, obtenir l'accord des délégués du personnel et des délégués syndicaux que, mardi par exemple, et sous le contrôle de l'inspection du travail, puisse se dérouler un vote à bulletin secret sur la reprise du travail et en considération des propositions que nous établirons à ce moment-là. Nous attendons des chiffres et on nous dit maintenant, nous allons vous proposer quelque chose, il faudra voter à bulletin secret mardi. Nous sommes tout à fait pour démocratiquement ce vote, c'est tout à fait logique, mais nous ne pouvons quand même pas accepter des propositions dérisoires. Est-ce que vous allez continuer à sequestrer maintenant les deux directeurs ? Nous, je ne peux rien vous dire à ce sujet, le personnel décidera de la suite de l'action, qui est engagée, qui a toujours été engagée par eux. Ils ont pris la responsabilité de nous prendre les nôtres, bien sûr, en tant que délégués syndicaux, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous trouvez que c'est très démocratique de garder des gens comme ça toute une nuit ? Absolument pas, et croyez bien que ce n'est pas pour la joie de le faire. Sous-titrage ST' 501